Hello, c'est Aline de tombée du ciel et on se retrouve en balade ! Oui, ça faisait quelques temps que je n'avais pas retourné de vidéo en balade parce que j'aime le faire quand je suis inspirée et cette fois je le suis avec un sujet qui revient régulièrement dans les consultations qui est la colère des enfants Comment gérer et réguler la colère des enfants ? Oh, grande question ! Et effectivement, quand vous venez avec vos enfants qui ont la particularité d'être hypersensibles la gestion de la colère, de toutes les émotions d'ailleurs, elle se fait dans des extrêmes Soit on explose, soit on implose, surtout avec la colère C'est des enfants que moi j'appelle les enfants volcans par moments ou alors qui se rongent un peu de l'intérieur Donc bien entendu, quand on est hypersensible, la colère s'exprime de manière parfois désorganisée J'ai envie d'appeler ça désorganisée, pas forcément adéquate et ça dérange Difficile, et ça je vous le dis franchement avec tout mon cœur De réguler et gérer les émotions d'un enfant hypersensible Comme ça, en claquant des doigts Surtout que de base La colère, elle C'est une émotion Et que les émotions des enfants se gèrent aussi au niveau Cérébral Au niveau de l'évolution De la maturation du cerveau Donc on ne peut pas demander à un enfant De gérer et réguler sa colère Comme ça, en claquant des doigts Ça s'apprend Ça se mature Ça évolue Et c'est ça qui est chouette Et Ce que moi j'ai envie de faire passer comme message ici C'est que la colère Elle est saine La colère, elle dit Non Elle dit Stop Elle dit Frustration Dépassement de limites Qu'est-ce qu'elle peut dire encore la colère J'en ai marre C'est trop Vous voyez Elle a plusieurs messages Et Ces messages-là Quand ils nous traversent C'est qu'ils sont bons à entendre Ou en tout cas à accueillir De les mettre sous le tapis Ça voudrait dire qu'ils n'existent pas Donc il y a une partie de nous Qu'on mettrait en sourdine Sachez que réguler Ou gérer une émotion C'est pas du tout la mettre en sourdine C'est déjà de l'entendre De l'accueillir Parfois en chercher la cause Parfois Parce qu'il n'est pas toujours nécessaire D'aller à l'origine Parfois c'est important Parfois c'est surtout Parfois Et je dirais dans la majeure partie des cas Ce qui est important C'est de savoir comment la gérer Comment Quoi en faire pour la suite en fait Qu'est-ce qu'elle vient me raconter Parce qu'une émotion Quand elle vous traverse Parce qu'il est bien question D'une traversée Souvent elle vient vous toucher dans le corps Ou quelque part Ça bouge dans le ventre Ça fait mal dans le plexus Soyez attentif à ça Et demandez à vos enfants D'être attentifs Où elle se situe dans le corps La colère pour eux Parce qu'elle vient réveiller des zones Et chaque fois que cette zone est activée Et bien Ça s'élève Un peu comme Oui comme si on avait mis le bouton On du volcan Puis que pouf Ça déborde L'idée ici Comme je vous le disais C'est de plus vous dire Ok il y a des crises Et je dis souvent On dit il y a des crises jusqu'à 2 ans Moi je dis qu'il y en a jusqu'à 7 En tout cas Ça arrive Et après Vous avez un tout petit temps Un peu tranquille Et après vous entrez en pré-ado Des crises De colère D'affirmation de soi De non De je m'affirme On en a tout au long de notre existence C'est sûr que dans un cerveau Qui cherche à créer des liens Parfois ça fait des explosions Et l'idée C'est de trouver pour chacun et chacune Les enfants Des façons de l'exprimer Cette colère Et bien Elle diffère selon chacun C'est bien là la particularité Il y a des outils Génériques Pour tous Je trouve que c'est important De trouver ce qui nous convient À nous Parce que C'est comme ça Que c'est le plus juste Et c'est surtout comme ça Qu'on peut le mieux entendre L'émotion Donc voilà pour vos enfants Sachez aussi Que la gestion Et la régulation des émotions Et là je vais pas être très sympa Mais elle se fait par imitation Donc en tant que parent Regardez aussi Comment vous Vous vivez Vos colères Vous les laissez vous traverser Est-ce qu'elles vous débordent Elles vous envahissent Ça c'est aussi important De regarder ce que ça fait chez vous En effet miroir Pour pouvoir accompagner au mieux vos enfants Ce que j'entends Parfois Sous certains messages C'est Je ne veux pas qu'ils fassent de colère Ou de crise Parce que moi ça me met en colère Je sais pas comment gérer ça Et ça c'est très intéressant Vous voyez ça met L'enfant met souvent en lumière Et il est là pour ça Et les hypersensibles Comme ils y vont avec beaucoup d'intensité On peut pas se cacher Se cacher les yeux On peut pas se moiler la face Quand il y a une émotion Qui traverse Et puis qui vient résonner Chez l'autre On la prend en pleine poire J'ai envie de dire Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Dans la même chose Je pense que tant que vous C'est pas clair Que la colère Elle vient Elle vient vous donner un message Et peut-être qu'il y a juste à chercher Un traducteur de messages Il vous sera certainement difficile D'accompagner un enfant Qui a de la colère Et qui se roule par terre Qui fait des crises aux caisses Qui claque des portes Etc Voilà Bien entendu Que plus on nomme l'émotion Plus c'est simple Plus on se relie à l'émotion Plus c'est simple Sachez quand même que Identifier l'émotion C'est intéressant Ça demande vraiment Une grande écoute de soi Parce que Et chez les enfants Même chez nous La colère Il se pourrait bien que En dessous Se loge la peur Et la tristesse Et que parfois C'est un amas Ou un gros nuage De toutes ces émotions Mises ensemble Et on dit que c'est de la colère Mais en fait C'est plus que ça C'est des étages Donc voilà Voilà chers amis J'avais juste envie De vous parler de cette colère Et de vous dire De plutôt la L'accueillir Même si elle n'est pas toujours très Comment dire Elle n'est pas très Acceptable Parce qu'elle Elle fait du bruit La colère On est d'accord Elle fait du bruit Ça monte Ça peut être agressif Et on n'aime pas trop ça J'ai l'impression Que plus on va être d'accord Qu'on a cette énergie là Plus ce sera facile D'être en paix Voilà Et je vais quand même Vous laisser avec une question Déjà Qu'est-ce que ça vient réveiller Chez vous Quand votre enfant Est en colère Qu'est-ce que vous mettez En place Et comment vous êtes Avec la colère J'ai trois questions Et je vous souhaite Une toute belle journée Et regardez Comme il fait magnifiquement beau On a cette chance D'avoir un automne Un été indien Un automne très ensoleillé Et très chaud Et c'est aussi pour ça Que ça me plaît De reprendre Ces petites vidéos En balade D'ici peu Je vais tourner La vidéo Sur la lunaison L'hypersensibilité Des lunaisons Et on nous Seront dans une nouvelle lune Un peu chahutante Donc l'idée de la colère Elle ne vient pas non plus Par hasard Vous allez voir pourquoi D'ici quelques jours Autour du 22 Je pense que la vidéo Sera en ligne Puisque la nouvelle lune A lieu le 25 Voilà Je vous souhaite Une toute belle journée Je vous dis à bientôt Ciao